Et sans transition, témoignage numéro 3, alors j'appelle sur scène Régis Logier, qui était là, voilà, un micro, n'oubliez pas le micro, tout le monde oublie le micro à Lille. C'est parce qu'ils sont un peu cachés les micros, j'allais d'oublier de vous le dire. Voilà, venez me rejoindre sur scène pour ce témoignage. Alors, vous êtes enseignant-chercheur et vous contribuez à la création de startups sans quitter votre laboratoire, laboratoire que vous avez par ailleurs fondé. Alors, vous avez, sans vous faire offense, une grande expérience de ce qu'est l'innovation, à l'époque où ça ne s'appelait même pas encore de l'innovation. On en parlait tout à l'heure, 24 familles de brevets, 14 startups qui sont issues de la structure que vous dirigez aujourd'hui. Alors, 9 sont issues de la structure que je dirige et on a accompagné 5 autres startups. Accompagné, ça veut dire on les a hébergées au sein du labo, donc on a partagé le laboratoire et on a participé au développement des premiers protos. Alors, ce qui est intéressant dans votre histoire, outre le fait qu'on l'a dit à l'instant, il y a plusieurs dizaines de brevets, de startups qui en sont issues, c'est comment vous l'avez monté, parce que finalement, ça part de, vous partez de la base, vous partez du besoin. Racontez-nous ça, vous étiez technicien. Ça part de rien, oui, ça part de la base. En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'âge de 18 ans avec un bac de technicien en électronique et j'ai été recruté au sein du CHU comme technicien de maintenance. Mais j'ai eu l'énorme chance d'être muté très vite dans un service clinique, un service de chirurgie cardiovasculaire. Je ne sais pas si vous savez, mais la chirurgie cardiovasculaire est un service clinique très technique, en fait. Et donc, le chef de service avait besoin d'un technicien dans son service. Et donc, j'ai eu la chance d'être muté là-dedans. Et là, j'ai vu, avec mes yeux d'électronicien, je voyais les solutions à toutes les problématiques quotidiennes. Et donc, très vite, très vite, avec les anesthésistes, avec les chirurgiens, on s'est dit, là, il y a un truc à faire. Et c'est comme ça que ma vocation de chercheur est née. Alors ensuite, bien sûr, j'ai fait... Vous avez franchi des étapes classiques du parcours académique. Bien sûr, ensuite, j'ai fait des études. J'ai tout fait mon cursus universitaire en formation continue. Et là, je veux dire merci à l'université de rendre ça possible. Moi, je suis un fils d'ouvrier, donc j'avais pas... Moi, le bac, c'était déjà énorme à mon époque. Et l'université m'a permis, et le CHU aussi, le CHU a permis cette transformation, en fait. Et je suis devenu chercheur officiellement. J'étais chercheur, voilà, par le terrain. Et de petit à petit, je suis devenu chercheur officiellement. Donc aujourd'hui, je dirige le laboratoire qu'on appelle CICIT, le laboratoire d'Inserm au sein du CHU. Et je suis aussi professeur associé à l'université. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est finalement ce que vous faisiez déjà à 18 ans ? Quand les gens venaient vous voir et que vous disaient, s'il vous plaît, trouvez-moi une solution. C'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes collaborateurs. C'est que, voilà, on est là avec notre vision technique. On a la chance d'être au cœur d'un plus grand CHU de France. On est à côté des cliniciens. Les cliniciens viennent nous voir avec une problématique. Et nous, on transforme cette problématique en prototype. Et ensuite, bien sûr, on fait les choses dans l'ordre. On fait d'abord une preuve de concept. Ensuite, on fait un prototype. Le prototype, on va faire les évaluations techniques qui sont obligatoires avant d'aller essayer chez l'homme. Ensuite, on fait les essais cliniques. On dépose les brevets. On s'adresse à Eurasanté. On cherche un porteur de projet pour créer la start-up. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que notre vocation, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projet de l'idée jusqu'au marché. Et on en parlait tout à l'heure. Donc, je vous repose la question. Est-ce que vous avez jamais eu la tentation, comme d'ailleurs M. Gacquière, qu'on a vu en première partie de ce matin, en première partie de cette journée Deep Tech, de vous lancer vous-même et de vous dire finalement, je quitte le laboratoire que j'ai créé, mais peu importe, pour vous consacrer à 100% à une boîte ? Non, parce que je ne me sentais pas l'âme d'un chef d'entreprise, d'un business developer. Alors, j'ai des collègues qui l'ont fait. Maximilien va en témoigner juste après. Oui, vous l'entendrez. Mais c'est très courageux. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils acceptent de changer de métier. Moi, je n'ai pas accepté de changer de métier. Je me sens bien à la paillasse, chercheur, trouver des nouvelles technologies pour aider nos concitoyens. Mais en fait, il faut le dire comme ça, puisque là, nous, tout ce qu'on fait, c'est pour venir, ça se termine au cheveu du patient, dans les mains du clinicien. Donc, ça a toujours été ma vocation. Je n'ai jamais voulu changer de vocation. Par contre, j'avais l'intime conviction toujours qu'il ne fallait pas qu'on s'arrête au prototype, surtout pas. Arrêtons le prototype étagère. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous inculque un peu quand on fait des études. C'est voilà, il faut publier, il faut trouver des choses, il faut publier. Et puis, souvent, ça s'arrête, ça s'arrête au prototype. Et moi, j'ai eu cette volonté d'aller plus loin. Alors, au début, quand j'ai commencé, mon premier brevet, c'était en 1987. C'était un cœur artificiel externe qui permettait d'attendre un greffon sur les patients chez qui on ne pouvait plus rien faire. Il y avait un besoin urgent, un besoin vital. Besoin vital, sortie de chirurgie, le cœur ne redémarre pas. Qu'est ce qu'on fait ? Il faut greffer. À l'époque, les patients mouraient. Ah oui, les patients mouraient, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de technologie. Et par contre, la solution, c'était de greffer. Mais un greffon, on ne le trouve pas dans la seconde. Donc, l'idée de cette technologie, que j'ai développée avec des chirurgiens, des anesthésistes, c'était d'avoir une pompe externe complètement régulée par rapport aux pressions dans le myocarde. Et cette machine était un cœur artificiel externe complètement automatisé. Donc, c'était mon premier brevet. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée, aucune idée de comment on monte une start-up. Je n'avais pas cette notion-là, si vous voulez. Et c'est par la suite que sont venus... Je me fais sorte que le mot existait à l'époque. Ça n'existait sûrement pas. Et véritablement, c'est la loi Allègre qui a tout changé. J'ai vécu... J'ai vécu de 2004, donc, oui. J'ai vécu de 99, même. 99, pardon. Pas de 2004, c'était pour... La structure aura santé qui s'est créée au sein du CHU, etc. Donc, aujourd'hui, il y a la SAT, évidemment, avec qui je travaille également. Mais tout ça, ça a changé la vision des choses. Et de fait, nous, on a créé notre première start-up en 2002 sur une technologie... Cette start-up n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, grâce à tout ça, à tout l'environnement, en fait. Et vous êtes resté au labo malgré tout. Et je suis resté au labo parce que, comme je vous le disais, moi, ma vocation, c'est de trouver des choses et de passer d'un projet à l'autre aussi, d'une demande à l'autre. Alors, bien sûr, dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le domaine... On fait du traitement de signal au laboratoire, c'est-à-dire on travaille sur les capteurs biomédicaux. Donc, à chaque fois qu'un besoin des cliniciens correspond à une solution technique de traitement de signal, on y va, quoi. Et on est content d'y aller. Et puis, vous ne le dites pas, mais si vous étiez parti dans une start-up, peut-être que les autres que vous avez accompagnés ne se seraient pas faites. Voilà, c'est ça aussi. Donc, aujourd'hui, on a 14 start-up, dont 10 sont toujours actives. Parce que forcément, dans les start-up, il y a des hauts et des bas. Et quelques fois, on est obligé de fermer la start-up. Donc, quand même, 10 sur 14, je trouve que c'est pas mal. Et comme je le disais, oui, si j'étais parti en tant que dirigeant de la première start-up, peut-être que les autres n'existeraient pas. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, parce que je ne suis pas seul non plus, je suis toute une équipe autour de moi. Mais c'est un peu vrai quand même. Ce ne serait pas fait de la même manière, en tout cas. Ça ne serait pas fait de la même manière. C'est-à-dire sans trahir votre humilité. Tout à fait. OK, merci beaucoup, monsieur Logier. Merci à vous d'autres témoignages, du fait que ce que vous avez fait, vous l'avez fait avant tout le monde. Donc, bravo à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada